Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Timoko Kamara, il est le porte-parole du Front républicain, un mouvement d'opposition politique guinéen en exil qui va éventuellement s'implanter à Conakry. Alors, nous allons débattre avec lui aujourd'hui des principales questions qui font effectivement l'actualité guinéenne. Dans un premier temps, nous voulons demander... Bonjour M. Kamara. Bonjour. Alors, dites-nous pourquoi vous êtes aujourd'hui le porte-parole du Front républicain, pourquoi vous êtes lancé en politique ? Alors, je suis Timoko Kamara, c'est un guinéen, fils de Guinée, un patriote de Guinée. Donc, je suis le porte-parole du mouvement Front républicain, effectivement, comme vous voulez le dire. C'est un mouvement politique naissant dans le but de la refondation de la nation. et de l'édification d'une nouvelle république en Guinée. Alors, tout à fait, vous parlez d'une refondation de la nation guinéenne. Le mouvement a été lancé, il a été lancé en quelle période ? Et pendant... Où exactement ? Parce que le mouvement est naissant. Nous sommes des militants à gauche à droite. Nous nous inscrivons dans la revalorisation de la pensée politique des pères fondateurs. Ceux qui ont pensé de la république le 28 septembre 58. Donc, nous sommes militants de tous bords, on est à gauche à droite. Mais nous, nous avons pris parti pour le peuple parce qu'il faut avoir le courage de dire aujourd'hui, dans notre pays, qu'il y a deux blocs antagonistes. On va y revenir. Il y a la classe politique et il y a la classe peuple. Nous nous sommes mobilisés pour être des porte-parole de la cause du peuple. Alors, en quelque sorte, vous êtes une force d'opposition, une force alternative au pouvoir en place ou bien à la classe politique guinéenne de façon large ? Nous ne pensons pas aujourd'hui que la classe politique est divisée. Non. Nous pensons que plutôt par leurs mesures, par leurs comportements, par leurs discours, par leurs manœuvres, ils ont réussi à diviser le peuple. Mais eux, ils sont unis dans une sorte de mafia politique au sommet de l'État. Face au peuple-là. Voilà. Aux grandes dames de l'international, aux grandes dames du peuple. C'est le peuple qui est pris en otage aujourd'hui. Donc nous, l'alternance que nous voulons, l'alternance que nous promouons, c'est le renouvellement de cette classe politique. C'est-à-dire, c'est le départ. Parce que pour nous, l'alternance, ce n'est pas de quitter le président Alfa Kondé pour aller vers son soi-disant opposant c'est le temps d'un diable. Non. Pour nous, l'alternance, ce serait le départ d'Alfa Kondé, de Sérudane Gallo et de toute cette clique réactionnaire. Donc, encore, si vous voulez assainir l'espace politique guinéen en tant que sorte. Nous pensons qu'il faut le renouvellement de la classe politique. Pas seulement dans le cadre générationnel parce que nous ne pensons pas que la sénilité soit forcément un problème à notre pays. Et nous ne pensons pas que tous les jeunes guinéens aujourd'hui soient une solution au monde de la Guinée. Nous voyons des jeunes aujourd'hui qui se sont inscrits dans la continuation de cette perversité, malheureusement. Alors, donc, c'est tous ceux qui s'inscrivent ou tous ceux qui ont le courage de ne pas s'inscrire dans cette démarche dilatoire, c'est-à-dire sont avec nous pour le départ de la classe politique. tous ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'État doivent partir. Alors, vous êtes jeune et vous lancez comme ça en politique. Vous pensez que ce n'est pas un pari risqué pour vous qui quittez la France pour venir à Conakry et mobiliser la jeunesse comme vous le dites. Est-ce que ce n'est pas un pari risqué pour vous ? Un pari risqué, pour moi, je pense que la politique elle est faite pour les jeunes. Vous savez pourquoi ? Parce que la politique c'est le dynamisme. Voyez-vous ? L'un des tas d'ailleurs du président Alfa Kondé il est arrivé au pouvoir dix ans après sa réplique. Et malheureusement dans notre pays, c'est-à-dire ceux qui sont autour de lui, que ce soit le gros représentant de l'État, ils sont tous dans la soixanteaine, soixante-cinq, soixante-huit, soixante-dix. Nous pensons que c'est un problème. Nous ne pensons pas que ce soit un problème en tant que tel. Mais nous pensons que lorsqu'on est un jeune, on est dynamique et de ce croire, on est patriote. On s'inscrit dans la logique de ceux qui ont véritablement versé le sang pour le peuple de Guinée. Je pense que ça ne peut être qu'en plus. Alors, la Guinée est un pays qui a été indépendant. Après le nom à De Gaulle, le pays s'est enlisé dans une impasse politique. Je dirais, quels sont selon vous, M. Kamara, les mots qui ruinent ces pays, la Guinée, que vous aimez beaucoup, votre pays d'origine ? Déjà, je pense que les mots ne sont pas pareils de l'indépendance aujourd'hui. Parce que de l'indépendance en 1984, il y avait un régime populaire. Il y avait un système de gouvernance qui était éthique. Mais il y avait également un côté c'est-à-dire négatif qui était la répression. La répression était disproportionnée et également, il y avait, il faut le reconnaître, il y avait quand même, il y avait besoin de faire avancer les libertés individuelles sous la première république. qu'il faut avoir le courage de dire. Ça, c'était le mot de la première république. Mais, de 1984 à nos jours, d'autres mots sont apparus. Tout à fait. Ce qui est encore plus grave. Non seulement, la répression au temps du président secrétuel, le côté négatif, c'était la répression. En 1984, on a continué de se secrétuer en mal. C'est-à-dire, lui au moins, il y avait un système de gouvernance éthique. La corruption que nous voyons aujourd'hui, la délinquance financière que nous voyons aujourd'hui, l'inconscience professionnelle que nous voyons aujourd'hui, les travers sociaux, l'ethnocentrisme, son niveau, à son degré, à summum que nous voyons aujourd'hui. On n'existait pas parce que l'État était fort. En 1984, on a continué de se secrétuer en mal. Vous avez la répression qui était sous son régime n'a pas cessé, mais les avantages qu'il a mis en place, les systèmes de subvention qui étaient pour le bas peuple, c'est-à-dire l'enseignement de masse, l'égalité des chances entre les fils de la République, il faut signaler que lui-même, ses enfants, ont été à l'école comme n'importe quel guinéen et n'avaient aucun autre avantage sur les autres enfants de la République. Vous avez vu ? Mais ces choses-là, ils ont divisé, la société égalitaire qui était là et solidaire à disparaître. C'était branlée. Vous avez vu ? Ce système de gouvernance qui était en place, ce management éthique qu'il avait mis en place, lui et ses compagnons avaient le sens du devoir à la nation à disparaître. Le patriotisme a disparu. C'est-à-dire l'intérêt même d'une nation a disparu. Le sentiment d'appartenance à la nation a laissé place au sentiment d'appartenance à l'ethnie. Nous sommes pour aujourd'hui, nous ne sommes presque plus une nation. Tout à fait. Donc vous évoquez un des mots qui mine l'air Guinée qu'on a créé, notamment le no-centrisme. Comment constatez-vous la situation, la dégradation de ce tissu social, de ce patrimoine national qui est la cohésion nationale aujourd'hui ? Elle s'est ébranlée quand vous partez à Konakry. On a l'impression qu'on est dans un pays où il y a conflit. Est-ce que vous confrimez ou vous infrimez cela ? Déjà, pour vous dire, ce n'est pas de la Guinée Konakry. Juste un passage. Tout à fait. C'est la République de Guinée. Il y a trois Guinées en Afrique. Il y a Guinée, le Guinée-Bissau et la Guinée-Katorienne. La Guinée-Bissau et la Guinée-Katorienne, c'est par analogie à la Guinée qu'ils ont été amenés à ajouter le Guinée-Bissau au Guinée-Katorienne. Mais malheureusement, les jeunesses de la RFI et tout ça. Malheureusement. Mais cela aussi, c'est de bonne guerre. Le Front également en fait sa mission également pour rectifier également cela. Puisqu'il a envoie de l'image de notre pays. Maintenant, pour vous répondre, la corruption, la corruption aujourd'hui est l'un des facteurs, est l'un des principaux qui ruent de notre société. Comment expliquez-vous ? Je l'explique par le libéralisme sauvage. En 84, je vous dis assez rapidement, lorsque le Sémérène avait pris le pouvoir, le régime à l'assassinat compté ? Non, pas forcément à l'assassinat compté. Le Sémérène, il faut avoir le courage de dissocier la personne de l'assassinat compté de l'assassinat compté. Le Sémérène, c'était un comité qui a pris le pouvoir. Mais le comité était manu. Il y avait des réactionnaires dedans. À l'intérieur. Vous voyez-vous ? L'assassinat compté était celle-là à la tête. Il y avait des gens imaginés qu'il y avait même un ministre à l'époque des affaires étrangères qui était venu revendre l'ambassade que nous avons acheté. Puisque ces couteliers avaient acheté l'assassinat de la Guinée en France. Donc, c'était grave. Tout à fait. Vous imaginez que le président secruteuriste et ses compagnons avaient déjà acheté la plupart des ambassades guinéens à l'étranger alors qu'eux-mêmes n'avaient pas de résidence personnelle ici. Donc, depuis lors, la situation a gangréné la société guinéenne. La corruption a commencé en 1984. Vous avez vu ? Et elle a continué crescendo. La première industrie inter-africaine c'est leur technocratie qui ont vendu, qui ont dépatrimonialisé de la République. Mais expliquez-vous, alors, un pays qui regorge des cadres, des intellectuels, des technocrates puisse tomber si bas aujourd'hui depuis 1984. Honnêtement, vous avez raison, le pays est tombé bas depuis 1984 à nos jours. On est allé décrescendo. C'est-à-dire, on est allé décrescendo. C'est ça. C'est exactement ce qui est grave. Parce que nous avons perdu le sens de la nation et de la République. Quand les gens viennent au pouvoir, ils ne viennent plus pour servir la nation. Ils viennent s'en servir. C'est-à-dire, la conscience a disparu. C'est pour que, dans notre projet, nous faisons l'édification d'une nouvelle conscience nationale. C'est-à-dire, une conscience qui place la Guinée au-dessus. Les considérations tribales. Tribales, ethniques et individuelles. C'est ça. Vous voyez-vous ? Parce que la conscience nationale, elle a disparu. Oui. Dans le pays. Les cadres et le principal problème, c'est-à-dire, à l'émergence de la Guinée, ce sont les cadres. Ce sont les intellectuels, ce sont les soi-disant intellectuels. Il manque du patriotisme. C'est une perversité criminelle qu'elle a. M. Timoko, M. Alpha Kondé, qui est invité en France, qui est supposé être un grand démocrate, il a fait des études quand même assez pointues. Depuis 2010, il est au pouvoir. Quel bilan tirez-vous du rein d'Alpha Kondé à la tête de la Guinée ? C'est un bilan mitigé. Un bilan mitigé. Je vous dis, je ne suis pas véritablement pas une opposante aux causes d'Alpha Kondé. Je reconnais qu'il y a des avancées. D'abord, le retour de notre pays sur la scène internationale. Desquelles, par exemple, les avancées que vous avez constatées selon vous ? Ce qui fait ma différence par rapport à mon coup de politique guinéen, c'est que moi, j'ai vécu de la vie en Guinée. De l'intérieur, je l'ai vécu également de l'extérieur. Alpha Kondé ne l'avait pas vécu de l'intérieur. Il viendra de façon sporadique et il repartit. Il y a une avancée du point de vue des libertés individuelles. Le retour de notre pays sur la scène internationale. Il y a juste là. Il y a eu également quelques avancées des infrastructures à l'intérieur du pays. C'est une bonne chose. Vous avez vu ? Mais la corruption, les principaux problèmes sont là. Il a trouvé l'éthocentrisme. Il l'a utilisé à sa guise. Par exemple, les coordonnations régionales qui existaient. Je ne sais pas contre les coordonnations régionales. Mais le Front a proposé autre chose. Nous avons proposé la mise en place d'un conseil national des sages. Comme ça, ils sont institutionnalisés. Comme ça, leur rôle, leur mission, leurs attributions seront délimitées dans un contexte bien donné. Mais imaginez que des sages font souvent chantage aux présents de la République en s'affichant avec son opposant ou ils même demandent aux ressortissants d'une certaine région de voter pour telle, de ne pas voter pour telle. Il y a une certaine influence. Ils sont devenus aujourd'hui un lobby au point que nous ne sommes presque... Donc la démocratie a été un moment d'un fossé en fait, l'influence, l'impact que jouent ces sages-là. Je considère que la démocratie est là. Mais les principaux problèmes ce sont les principaux problèmes qu'ils n'ont pas résolus. L'éthocentrisme, non. Il n'y a pas de solution concrète. Il n'y a pas eu de mesures concrètes. On pourrait mettre en fait la corruption également. Justement, en parlant de cette question, est-ce que la question de l'impunité ne freine-t-elle pas le processus démocratique en Guinée ? Surtout que les auteurs des crimes du stade n'ont pas été encore jugés et qu'on a l'impression que le président Alfa-Condé ne voulait pas juger ces auteurs, notamment sous Dadis Kamara. Est-ce que vous êtes de ce point de vue... Est-ce que vous partagez les préoccupations des défenseurs de droit d'homme qui appellent le président Alfa-Condé à juger les auteurs de crimes du stade du 29 septembre ? Je vous dis quand même que l'impunité est le moteur de la malgouvernance. Absolument. Si la malgouvernance continue, c'est l'impunité qui la favorise. Les événements de 2009, les militaires se sont permis de tirer sur la population puis de violer nos mères et nos soeurs dans les rues de la capitale. Ils ont souillé la terre bénie de colaterie. Mais il faut savoir qu'ils se sont inspirés des événements de 2006-2007. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord. En 2006-2007, il y a eu effectivement la même chose. C'est sous la salle contre le comté. En 2006, il y a eu 18 lycéens qui avaient été tués. En 2007 également. Et à l'époque, le premier ministre est l'actuel opposant, le principal opposant. Tout à l'heure. C'est le d'ailleurs. Voilà pourquoi nous voulons... Parce que si nous en sommes là, c'est leur gouvernement, c'est leur politique qu'ils ont mis en oeuvre, qui ont enfoncé le pays dans cet état, qui ont mis le pays dans cet état de déliquescence. Ils ne peuvent pas être la solution du système. Ils ne peuvent pas mettre au système qui les a... auxquels ils ont été formatés pendant des décennies. S'il y a eu les événements de 2009, c'est parce que certains se sont pensés, ont pensé, se sont dit qu'en 2006, en 2007, les jeunes n'avaient pas été punis. Mais si les fauteurs de troubles, c'est-à-dire les criminels des événements de 2006 et 2007 avaient été punis, il n'y aurait pas en 2009. Donc il y avait une culture d'impunité qui était... C'est-à-dire, comme je l'ai dit, que la malgouvernance qui est en place, que ce soit les crimes économiques et politiques qui sont en place, s'inspirent de la culture d'impunité qui est là. Donc je suis pour qu'on mette fin à cette impunité. Et d'ailleurs, pour les événements et la crime politique dans Guinée, nous proposons une conférence nationale parce que nous pensons que... au niveau du Front républicain. Oh, vous l'avez vu. C'est ça. Nous, c'est l'une de nos mesures phares. La conférence nationale. La conférence nationale. Mais la Guinée, n'a jamais organisé une conférence nationale, selon vous? Non, il n'y a pas eu de conférence nationale. Il y a eu un forum, un dialogue national. En 44, en 44, sous la dictée de la France, ils avaient voulu mettre en place une commission... Vérité de Constellation. Cette vérité, ils ont parlé même de livres blancs. Mais ils ont mené des enquêtes. L'objectif qui était visé pour eux, c'était de diaboliser et de condamner le régime secruteur qui, pour moi, du point de vue des libertés individuelles, n'est pas un modèle. Je dis bien, du point de vue des libertés individuelles. Tout à fait. Du point de vue des libertés individuelles, il y avait des répression. C'était condamnable. Mais eux, dans leur démarche, c'est le nationalisme, c'est le pan-africain qu'il fallait enfoncer. Et aujourd'hui, les événements se sont aggravés. Avec des événements de 1985. En 1985, il y a eu des événements de 4 et 5 juillet où la communauté malinquée avait été visée carrément. Il y a eu 2400... C'était sous l'ancien compté. C'était sous l'ancien compté. En 1999, il y a eu les événements de Caporal. C'est ça. Mais sous Alpha Condé, également, il faut avoir le courage de dire qu'il y a eu une avancée du point de vue des libertés individuelles. Mais la répression a continué parce que depuis qu'il y a eu 70 personnes qui ont été tuées. Mais vous, en tant que porte-parole du Front républicain, comment envisagez-vous l'entrée en politique, l'entrée sur la scène politique ? Est-ce qu'à partir de Paris, vous avez une marge de mobilisation ? Est-ce que vous avez une influence réelle sur la population locale à Conakry, à Kouroussa, dans des grandes villes, aussi bien au nord qu'au sud, etc., et même la forêt ? Est-ce que le Front républicain est-il capable aujourd'hui effectivement d'immobiliser la masse, la ruée guenienne ? Nous visons une révolution citoyenne. Tout à fait. Nous visons une révolution citoyenne en faisant quoi ? Par la conscientisation. Mais ce n'est pas un travail de la société civile, la conscientisation, ce n'est pas un travail de la société civile qui est déjà présente en Guinée. Attendez, il y a une société civile qui existe, qui est dynamique, et que je salue le travail et l'œuvre. Mais il faut, il faut, mais la société civile soit limitée. Elles sont limitées. À sa mission. Ça dit, elles sont limitées. Et je pense que pour la moralisation de la vie politique, il faut également que des patriotes naissent, qu'ils soient des politiques, c'est-à-dire pour montrer au peuple de Guinée qu'il y a une autre façon de faire de la politique, hormis cette voie machiavélienne qu'ils nous ont toujours vendue. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, les Guinéens pensent que faire de la politique, il faut savoir mentir, il faut savoir triender, il faut savoir faire des choses. Alors le Front républicain veut montrer qu'il y a une autre manière de faire de la politique. C'est pas une règle, le mensonge, ne fait-il pas partie de la politique même ici en Occident ? C'est-à-dire, nous, nous pensons que c'est la voie machiavélienne de faire de la politique. Je vous donne des grands hommes, des hommes d'État, qui ont fait la politique dans le sens progressiste, dans le sens véritable du monde. Le président Sécoutouré, par exemple, le général de Gaulle ici, voyez-vous, ce sont des grands hommes quand même qui avaient des yeux rivés sur tout un cercle, qui se sont sacrifiés, qui ont donné ce qu'ils ont pu à leur peuple et pour mourir les poches vides. Voilà des gens qui ont été quand même du point de vue proches de leur peuple. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait d'erreur. À part eux, il y a d'autres modèles, c'est-à-dire des gens qui se sont sacrifiés de Thomas Sankara. Ce sont des hommes d'État qui, quand même, qui ont fait la politique du point de vue quand même positif et dans le sens de faire avancer les choses. Aujourd'hui, c'est presque ce qui n'existe pas chez nous. Le principal parti, les principaux partis politiques sont à caractère ethnique. Malheureusement, oui. Le RPG, par exemple, on a beau dit du RPG, mais c'est un groupement ethnique. Le FDG, on n'en parle pas. Alors, comment vous, en tant qu'effort républicain, pensez-vous lutter contre ces replis identitaires, les partis politiques, se forment cette appartenance ethnique ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un défi à relever dans ce pays ? C'est un défi à relever. Et comme solution, nous avons tout un projet là-dessus. C'est pourquoi nous avons dit que nous visons notre mission, c'est la renaissance nationale. La renaissance nationale à la refondation de la nation et par la suppression totale des coordonnations régionales. parce que les coordonnations régionales ont un côté positif. Idéologiquement, ils peuvent éduquer le peuple. Idéologiquement, ils peuvent mieux sensibiliser le peuple. C'est leur organisation en un conseil national des sages parce qu'ils sont utiles. C'est ça. demain, lorsqu'il est là, c'est Arna Suma, c'est-à-dire qu'il se dit aujourd'hui le Contigui de la Basse-Côte, je voudrais qu'il se dise demain le Contigui de la Guinée. Tout à fait. Vous avez vu ? C'est-à-dire, lorsqu'il parle, qu'il ne s'adresse en même temps au Soussou, au Malinke, au Peul, au Forestier, au Bassari, au Calais. C'est une vaste réformation, en fait ? Non, ce n'est même pas des réformes, c'est une refonte. C'est pourquoi on l'a appellé une révolution citoyenne. Il faut un projet d'une nouvelle république. Cette république, ce qu'elle est, il faut carrément la déboulonner. Le système qui est en place, il faut carrément l'abattre, mettre en place un nouveau modèle de développement et bientôt, notre projet sera publié. Vous ne pensez pas que vous allez buter à des résistances, surtout qu'en Guinée, il y a des hostilités face à cette réforme, à cette transformation totale et intégrale de la société guinéenne ? Il y a le président qui disait qu'un homme qui s'apprête à trahir une lionne n'a que faire des bourdonnements d'un petit mouchement. Nous considérons que tous les travers, que tous les obstacles seront dressés à surmonter ou à éliminer. Nous pensons déjà, du point de vue de la réforme, au multipartisme intégral. Parce que nous pensons que le multipartisme intégral a réveillé des querelles tribales. Ça a contribué à diviser, ce n'est pas seulement un gêné. Encore, en Guinée, nous avons de la chance. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire où nous avons vu qu'il y a eu des charniers, il y a eu plus de 3000 morts. C'est-à-dire, c'est le multipartisme intégral qui ne nous correspond pas. Et nous n'allons pas l'imposer, mais ce sera par référendum. Nous communiquerons dans nos langues nationales pour que nos compatriotes comprennent pourquoi nous voulons sortir du multipartisme intégral aujourd'hui, regardez nos compatriotes. Si des délinquants financiers sont capables de se faire passer pour les portes-paroles d'une communauté, c'est le multipartisme intégral quand même qu'il a favorisé. Mettons en place un système éthique. Eux-mêmes, ils vont se rendre deux noms ou chercher des trous à rares ou se cacher puisque ce sont des délinquants, ce sont des pervers qui ont contribué à détruire l'appareil de l'État. À la place du multipartisme intégral, nous proposons un système démocratique qui puisse nous correspondre. Dequel ? Nous avons pensé à beaucoup de fonds de multipartisme. Nous pensons au multipartisme avec le parti dominant par exemple, où nous pensons aussi avec le bipartisme souple, par le bipartisme rigide qui malheureusement peut aussi permettre d'autres problèmes, c'est-à-dire comme la bipolarisation de la scène politique. Avec un bipartisme rigide, nous risquons de voir les deux grandes majorités s'affronter. Tout à fait. Ça, il faut l'éviter. Nous pensons déjà au multipartisme avec le parti dominant au sein duquel il y aura beaucoup de partis qui pourront concourir à l'intérieur. Nous pensons aujourd'hui que la démocratie occidentale ne nous favorise pas. Il faut tropicaliser donc la démocratie. Je ne veux pas la tropicaliser, mais il faut l'adapter aux réalités africaines. Oui, mais justement, c'est ce qui a valu un certain, ce qui a valu à Moussa Traoré au Mali, son départ en 1990 parce qu'ils ont voulu effectivement rêver comme vous, adopter la démocratie universelle aux réalités africaines. est-ce que vous ne pensez pas poser sur un terrain très glissant ? Vous avez vu des partenaires occidentaux. Vous savez, nous pensons que les partenaires occidentaux devraient nous accompagner ce limite à leur rôle d'accompagnateur. Mais les décisions sont nationales. La Guinée est un pays souverain et le restera. Je voudrais paraphraser ici d'ailleurs le capitaine Tadis lorsqu'il disait que la Guinée n'est pas une sous-préfecture de la France. Je voudrais également ajouter pas que pour la France. La Guinée n'est une sous-préfecture d'aucune autre nation, d'aucune autre république. Si puissante qu'elle soit. Les décisions devraient être nationales. Elles le sont, elles le seront. Voyez-vous, nous avons besoin de nous, déjà avec nos partenaires, nous refusons de venir tendre la veille parce que nous pensons que le système la dette ça fait également partie qui est un poids d'ailleurs. Ça fait partie de nos mesures phares. La dette, je l'aborde en deux phrases du point de vue des intermondialistes. Il y a la dette odieuse et la dette illicite. Elle est odieuse dans la mesure où ils font exprès de prêter des dictateurs. C'est-à-dire des régimes corrompus. Tout à fait. Malheureusement, oui. On ne prête pas le peuple. On donne l'argent, ils se partagent de l'argent entre. C'est une sorte de mafia internationale. Qu'est-ce que vous reprochez aux familles et à la Banque mondiale ? Qu'est-ce que vous leur reprochez dans l'accord des dettes ? Non, je reproche d'abord à tous les donateurs, au système même international d'être mis en place pour voler, violer, spolier le peuple africain et l'Afrique. Parce que la dette, c'est un auto-financement. Ils nous prêtent une toute petite somme à des taux élevés. En plus, c'est une démarche que vous taxez des cyniques à l'égard des pays africains. Non, mais elle est cynique et du point de vue elle est criminelle c'est-à-dire à la limite. Et donc, ça ne laisse pas l'Afrique émerger, développer. Non, mais c'est un point qui est l'un des facteurs de spoliation, de retard. Les mouvements... Imaginez que Thomas Sankara a été assassiné. ça fait partie des facteurs pour lesquels que Thomas Sankara a été assassiné. Mais justement, les mouvements sociaux ici en Europe, y compris en France, s'est battu. Vous avez évoqué le cas de CADTM, le comité d'action pour l'annulation des dettes des pays du tout le monde. Que je salue d'ailleurs. Justement, ça fait pratiquement une dizaine d'années que le CADTM s'est battu contre cette monopolisation du système international. Est-ce que vous pensez que les efforts de mouvements sociaux, aussi bien africains et internationaux, ont-ils réussi à vaincre ce système international que vous jugez d'unique ? Est-ce que vous savez que le système international est pervers ? Tout à fait. Aujourd'hui, il y a le front contre le français pas partout. Ils le savent, ils l'entendent, mais ils n'en auraient à foutre. Ils ne répondent pas à l'appel du peuple d'Afrique. Donc, Macron, le président français, n'a pas apporté une réponse cohérente à la hauteur des attentes des Africains à Ouagadougou, selon vous, à Ouagadougou et à Bidjan. Honnêtement, je l'ai dit que les dirigeants africains n'ont pas apporté de solution à la hauteur des attentes du peuple africain parce que ce n'est pas à Macron d'apporter des mesures à la hauteur du peuple. C'est à nos dirigeants d'exiger de la France qui sont inféodés à la France aussi. Non, mais à partir du moment, c'est eux qui sont inféodés à la France, mais les peuples ne sont pas inféodés à la France. Nous nous battrons de côté, en tout cas pour ceux qui aident du peuple de Guinée parce qu'ils ont quand même le droit de garder les choses. Bien sûr, avec nos amis du Mali, Dr. Mariko, par exemple, que nous saluons l'action, les Aminata Draman et Taouré, c'est au Ghana, c'est-à-dire Johnny Hollings et les autres que nous saluons. C'est ça. En Côte d'Ivoire également, à Dakar, le R&D et tout ça. Donc, il faut savoir que quand même il y a ces gouverneurs coloniaux qui sont là ne reflètent pas l'identité d'une nation. Ça ne date pas d'aujourd'hui, M. Kamara. mais c'est exactement cela. La lutte est amenée. La rupture, comment vous envisagez la rupture du point de vue du Front pour le Front républicain? Le Front va se baser déjà, en Guinée, nous avons une certaine avancée que certains pays n'ont pas. Je ne suis pas en train de me moquer d'eux. Ce n'est pas une moquerie que je fais. Non, nous avons une balle de souveraineté qui a été conquise par le président secruteur et ses compagnons. Vous avez vu, nous ne sommes pas dans cet enfermement à travers le franc-cival ou le roi. Nous restons un pays ouvert à tous les partenaires. Si ça ne va pas avec la France, ça irait certainement avec les États-Unis. Si ça ne va pas avec les États-Unis, ça irait certainement avec la Chine ou l'Inde ou même le Mali. Vous envisagez de diversifier la coopération bilatérale et multilatérale avec d'autres pays pour développer la Guinée ou bien un certain nombre de pays africains. Et cette diversification de coopération internationale a posé problème à des pouvoirs aussi en Afrique. vous pensez que la France pose-t-elle problème également à la Guinée si vous envisagez au front républicain d'aller dans cette voie ? Oui, je pense que non. Parce que depuis l'indépendance, nous avons été l'un des pays africains le plus ouvert au monde. C'est-à-dire qu'il y a un embargo. Notre pays est un mouvement dès 59 au point que notre pays a été l'un des pays précurseurs des pays non alignés. Je reste convaincu que nous avons besoin de la France. La France aussi a besoin de nous. Donc, tous les rapports et tous les partenaires seront traités au même pied d'égalité. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt que ça va nous apporter. Toute coopération qui nous apporterait quelque chose sera la même. Monsieur Kamara, merci pour la première partie que vous avez réussi à aborder sur la question guénéenne. Aujourd'hui, nous allons aborder la question internationale, notamment avec la Libye, l'Afrique, un pays depuis la chute du régime de Gaddafi s'est retrouvé dans une impasse totale. Il y a eu une révélation assez médiatisée en lien avec effectivement des Africains qui sont pris en otage, qui ont été, je dirais, ont été esclavagés par des groupes armés. Quel est votre ressentiment ? Quelle lecture faites-vous sur la crise libyenne ? Et comment avez-vous perçu ou accueilli cette nouvelle tragique des orsoussins africains en Libye ? Honnêtement, à titre personnel, j'ai été choqué comme tout fils digne et conscient d'Afrique. moi, je sais de me révolter contre l'histoire récente de l'Afrique des Africains ces 500 dernières années. Parce que ce n'est pas seulement notre histoire ne se limite pas qu'à ça. Mais c'est l'histoire récente qui fait que les gens n'ont d'autres images dans leur tête de nous, africains que ce n'est misérable, miséprisable à la limite esclave. Mais on n'a pas senti une indignation dans le rang des pays africains. Est-ce que vous, en tant qu'acteur politique, je dirais, est-ce qu'on a vu la société civile à Paris, on a vu à Dakar, on a vu à Conakry, on a vu à Abidjan, les gens sont mobilisés. Mais l'indignation institutionnelle, je dirais, des pays africains au niveau de l'Union africaine n'a pas eu de résultats escoctés par les populations. Les mesures, déjà, ont été très timides. Tout à fait. Vous avez vu, l'Afrique devrait reprendre de façon concertée. Mais l'Afrique n'a pas tiré la leçon de l'envahissement du Mali. Parce qu'au Mali, on a très diversé au niveau de l'Union africaine, on a très diversé au niveau de la CDAO. Aujourd'hui, le cas libyen est emblématique de l'impuissance, je dirais, de très diversification du pays africain. Est-ce que le front républicain que vous incarnez peut-il remédier à cette situation ? Je vous dis carrément que le panafricanisme, autant, la manière dont le panafricanisme a été vécu autant de présidents. C'est que Touré n'a pas vécu aujourd'hui pareil. Parce qu'au temps de présidents Sectoré, il n'était pas celui avec lui, Mourribo, qui était comme un courement à gauche, à droite, le monde un peu partout, ça dit des révolutionnaires, des nationalistes qui se donnaient la même pour essayer de faire avancer les choses. Aujourd'hui, cette dynamique n'existe plus. Nous avons à la tête des états africains des réactionnaires plutôt des 14 pays qui sont des pays de l'Umoa et de l'Assemblée. Moi, d'ailleurs, c'est pour quand l'Ost, quand on me parle de l'Afrique, je veux un peu plus parler du Nigeria, je veux un peu plus parler du Ghana, de l'Euthiopie, du Rwanda, du Botswana, ces pays qui eux sont restés eux-mêmes et qui incarnent au moins un africain debout, conscient, à qui la faute. Je pense que nous avons toujours eu à la tête de ces certains états des dirigeants quand même qui ont toujours trahi l'Afrique, qui ont toujours trahi la cause de l'Afrique. Vous avez vu, Bordogne, c'est-à-dire la désolidarisation, ce qui a fait que nous n'avons pas pu réagir de façon concertée. Vous avez vu ? De façon globale, de façon unie à la question libyenne qui fait que l'estabrage continue d'exister. Il faut une action politique cohérente, concertée et il faut une action militaire. Mais ce qui se passe aujourd'hui en Libye, c'est un manque, c'est un renoncement, c'est la preuve que certains pays ont renoncé à leur devoir, à leur mission de solidarité et même de solidarité intra-africaine. Non, la solidarité intra-africaine n'existe pas mais également ils ont manqué à leur responsabilité historique parce que notre premier devoir c'est de sécuriser, c'est de défendre nos populations à travers le monde. Et c'est-à-dire qu'il est insultant, il est insultant, il est revoltant de voir que l'Africain est traité partout en Liban, au Liban, aux Etats-Unis, en France mais que ce soit sur le sol africain, cela est inacceptable. La solution qu'il faut aujourd'hui apporter c'est une intervention d'urgence. ou une intervention humanitaire. Et ça c'est en fonction des dispositions du droit international. Mais le droit international n'est pas appliqué aujourd'hui sur l'Inca. Les gens sont toujours pris en otage. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique et des Africains, le droit international n'est pas appliqué. Mais lorsqu'il s'agit de défendre la France et les Etats-Unis, on utilise tout de suite le droit international. Imaginez-vous, on a utilisé le droit international pour déloger et même tuer Kadhafi sur le sol et dans l'impunité totale. Ils ont aussi la comité internationale pour intervenir en Afganistan, en Nouvelle-Une, un peu partout en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il s'agit de défendre des Africains, il paraît qu'il y a 20 000 hommes pris en otage à travers l'année. 20 000 hommes dans les habitants. Ça veut dire que l'Union africaine n'est pas une organisation panafricaine. C'est une organisation africaine, c'est une organisation des Etats africains qui s'inscrit dans la défense des intérêts de l'Union européenne. Alors, dans cette indignation que vous faites preuve aujourd'hui, il y a deux jours, Donald Trump, président américain, avait tenu des propos assez désobligeants, assez humiliants encore à l'encontre des Africains. Il a traité des pays de merde. Est-ce qu'au fond, républicain, vous n'avez pas senti encore une affront, une humiliation à l'encontre du peuple africain ? Je pense que Donald Trump n'arrête pas de simuler et d'humilier le peuple américain. Je me réserve et le front républicain se réserve de répondre à un tel argument. Nous refusons de nous rabaisser à son niveau de rhétorique. Non. Nous sommes issus d'un peuple hautement noble que du peuple africain depuis l'année. l'Égypte antique, nous refusons de nous comporter comme un vieux pauvre. Il est en train de rabaisser l'Amérique à sa plus petite expression au point que lorsqu'il parle, il est banalisé. Les gens le répondent. M. Timoko Kamara, nous arrivons au terme de cette interview. Je voudrais vous demander quel sera votre dernier mot à vos collègues, au peuple guinéen ou bien aux africains qui vont éventuellement vous découvrir dans votre perspective trajectoire politique. bon, écoutez, M. Makayla, mon dernier mot pour ma part, je l'adresse à mes compagnons de lutte. Lesquels? Je parle de Kabat Sano, par exemple, de Gery Matata Silla, de Mohamed Mahmadi, de Kiano Ahmadouba, de Célu Diallo, à Abdurrahman Dantouman Kamara, de Kondé Lebon, de Mohamed A.S.T., à tous nos compagnons, à tous ces membres fondateurs, de Cheikh Ferrin Kondé, la ville de Koyevoudi qui, avec moi, main dans la main, nous avons essayé, nous avons décidé de nous engager dans l'arène politique pour essayer de faire avancer les choses. de montrer au peuple, de donner l'espoir au peuple qu'une nouvelle Guinée est encore possible. Parce que beaucoup pensaient que le président Afakon était le dernier espoir. Non, il n'est pas le dernier espoir, il a échoué. L'espoir, c'est le fond républicain. Nous voulons montrer aux jeunes de Guinée, à la population guinée, que l'espoir existe avec nous, qu'ils nous rejoignent et que, même dans la main, nous nous battrons pour, non seulement dans la mobilisation, l'organisation et la conscientisation en vue de cette révolution citoyenne. Il faut édifier une nouvelle conscience nationale, mettre le peuple au travail, encourager le travail et les travailleurs. C'est-à-dire abattre ce système de corruption et d'inconscience professionnelle. c'est-à-dire créer une société d'égalité au sein de laquelle tous les Guinéens, tous les fils de la République seront traités au même pied d'égalité. Merci. Merci, monsieur Timoko Kamara. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du Front républicain, un mouvement politique guinéen qui vient d'être créé. Vous envisagez, effectivement, de renverser les rapports de force actuels en Guinée qu'on a créés. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont suivis depuis Paris. C'était un grand plaisir et merci aussi à Johan pour la couverture technique et pour le soutien qu'il a voulu nous apporter. Et à très bientôt. Merci à tous.